... Très bien, il est 17h, donc on va démarrer à l'heure, parce que ce sont des choses qui se font. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Benoît Roumé, je vais être porte-micro, porte-voix pour cet échange. Donc l'échange, on va essayer de discuter un petit peu sur les opportunités à l'export en 2023 grâce au digital. Tout le monde en parle, on en fait tous. Et après deux ans de Covid, où le digital a énormément monté, le retour depuis l'année dernière et encore plus cette année des salons physiques, c'est quelque chose d'intéressant. On pense de discuter de ça et de voir l'avenir de ces différents process et surtout comment optimiser quand on est vigneron, quand on est négociant ou coopératif pour utiliser ces systèmes. Donc effectivement, en plus, on le voit, malgré le rebond post-Covid, on a aujourd'hui une filière qui rentre un peu dans le dur dans pas mal de régions. Donc il va y avoir un gros travail à faire essentiellement vers l'export. Voilà, donc durant cette table ronde, on va essayer d'échanger avec différents regards sur les évolutions, pas uniquement dans le secteur du vin, avec des professionnels qui ont déjà participé à des... qui ont utilisé des outils numériques. Et puis, après tout ça, on répondra au... on fera un échange, bien sûr, avec vous, avec vos questions. Voilà, donc je vais laisser les différents intervenants se présenter rapidement. On va commencer par Fabrice Mauge. Bonjour à tous. Donc Fabrice Mauge, je suis fondateur de VinoVirtual. Donc VinoVirtual, c'est une plateforme qui aide les professionnels à faire des affaires à distance. Et donc c'est vrai que nous sommes très heureux d'être là pour justement vous donner notre regard sur cette thématique. et je vais laisser la parole à Camille. Allô ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Camille. Je suis le responsable du Champagne Renaudin, donc à Moussi. Et donc cette année, ça a été la 3e participation du Champagne Renaudin au salon VinoVirtual. Et donc on a fait partie des premières maisons à bénéficier de ce système. Christine. Bonjour, donc moi, je suis Christine Léguillette. Je représente le Champagne Léguillette Romolo. J'ai participé aussi au VinoVirtual depuis le début, depuis la création. Donc j'en ai fait plusieurs, 4 ou 5, je crois. Donc voilà. Bonjour à tous. Donc moi, je m'appelle Clément et je travaille avec Fabrice chez VinoVirtual sur la partie technique. Et j'ai eu l'occasion d'avoir côtoyé l'export dans une toute autre filière parce que j'ai co-dirigé une manufacture d'articles de puériculture. Voilà. Donc j'ai été confronté, en fait, à des problématiques que je rencontre également chez VinoVirtual, mais indirectement. Voilà donc nos 4 intervenants de la journée. Alors on va commencer par Fabrice pour faire un rapide petit tour sur un petit peu quels sont les grands classiques lorsqu'on fait des affaires dans le vin de façon, on va qualifier, traditionnelle. Bon, évidemment, je vais enfoncer quelques portes ouvertes, mais c'est pour essayer de donner aussi des ratios. Parce que c'est vrai que dans la filière, on a tendance à croire qu'il faut faire tel ou tel type d'action et qu'elle est tout à fait pérenne. Alors en fait, nous, on a regardé concrètement comment ça se passait. C'est un peu vraiment une chose que je n'ai pas ajouté tout à l'heure. Moi, ça fait depuis presque 20 ans que je fais de l'export dans la filière vin spiritueux, à la fois du côté de la production que du côté du conseil. J'ai travaillé aussi chez Ubi France. Et donc, j'ai des statistiques que je peux un peu démontrer. En gros, vous avez quatre manières. C'est une manière normale, traditionnelle, de faire des affaires. Premièrement, c'est évidemment participer à des salons comme celui-ci aujourd'hui. En gros, c'est vrai qu'on observe que les surfaces ont tendance à grandir avec le temps. Alors évidemment, c'est formidable parce qu'on a l'impression que le nombre d'acheteurs va augmenter. Et c'est vrai que concrètement, il augmente parce que plus il y a de vignerons, plus il y a de producteurs, plus on a envie évidemment d'avoir un stand. Mais à la fois aussi, ça a l'effet inverse. C'est-à-dire que le nombre d'acheteurs par stand a tendance à baisser. Donc c'est-à-dire que ça impose à chacun de faire un travail vraiment en amont, de pouvoir aller au-devant des acheteurs sans quoi, en fait, on a des brebis galeuses qui viennent sur son stand. Donc ce qu'on observe, c'est que, un aussi, c'est ça, c'est ce problème de qualification, ce problème aussi de coût. Puisqu'en fait, vous savez, pour certains qui vont descendre, c'est pas forcément cadeau. Donc il y a cette double problématique, on va dire. A la fois de qualification, mais aussi un problème de frais. Donc ça, en gros, sur 3 jours de salon, si on ne prépare pas son salon, on a, allez, 3, 4, 5 opportunités peut-être. Ça en fait 15 au final sur les 3 jours. Deuxième option, vous avez aussi les mini-expositions. Donc les mini-expositions que vous connaissez via Business France, via d'autres organismes, One for Trade, les autres. Là, on est sur une autre logique, c'est qu'on est sur un marché en particulier, et là, on va rencontrer pendant 4, 5 heures donc des acheteurs. Dans ce cas-là, évidemment, c'est moindre en termes de coût. Bon, il faut compter quand même entre 2 500 et 3 500, tout compris, voire plus si on va vraiment au grand export. Et là, en fait, vous allez rencontrer à peu près une quinzaine d'entreprises, enfin une douze quinzaine d'entreprises, pour avoir en qualification entre, allez, 3, 5 opportunités qualifiées, et vous arrivez avec une commande entre 0 et 2 et 2, que c'est vraiment quand ça se passe très très bien. Alors sinon, évidemment, l'autre logique, c'est d'y aller en direct, soi-même. Donc je prends mon téléphone, donc il faut acquérir des bases, il faut y aller. Et enfin, la dernière chose, c'est vous externaliser la partie commerciale avec des missions de prospection, donc des organismes spécialisés qui, eux, vont faire le travail. Donc dans ces cas-là, évidemment, on est dans une qualification ultime, puisqu'on a un rendez-vous qui est pris sur le terrain, sur un marché bien précis. Donc là, en gros, il faut compter entre 8 et 12 contacts qualifiés où on présente ces vins, ces produits, et un coût qui va varier entre, allez, au plus bas, on va dire, 2 800, 2 500 peut-être, vraiment le plus bas. On est plutôt dans les 3 000, 3 500 euros, plus les frais derrière. Donc voilà comment ça se présente d'une manière générale. Alors Camille, vous, par rapport à ces sujets-là, qu'est-ce que vous faisiez avant, justement, de participer à votre premier salon via VinoVirtual ? Donc moi, au Champagne-Ordevin, ça fait bientôt 4 ans que j'y suis. Donc nous, on était traditionnels, un petit peu salon physique. Après, on a des problématiques de transmission qui sont de plus en plus fréquents en Champagne et qui, malgré tout, est important à gérer. Donc un peu moins de temps pour se déplacer, plus de présence sur le domaine pour gérer l'ensemble. Et le fait de dédier quelqu'un à 100% pendant 3 jours sur des périodes qui sont assez compliquées à gérer commercialement, c'est pas simple. Donc le fait d'avoir cette opportunité de participer à des salons virtuels, de par le Covid, aussi accélérer un petit peu la chose, mais peut être aussi un bon moyen, une belle opportunité. À moindre coût, on n'est pas là à dépenser des milliers d'euros pour avoir des retours qui sont plus ou moins bons, qui ne sont pas assurés. Là, on a vraiment une plateforme sur laquelle on peut être en contact avec des importateurs ou des professionnels, ça peut être en France, à l'export, et qui nous permet justement de cibler les personnes qui nous conviennent. Nous, par exemple, on est certifié HVE, mais on n'est pas bio. Certains cherchent du bio, d'autres de la biodynamie. Nous, on n'est pas forcément éligible à ce type d'offres, mais ça, on le sait de par la fiche d'identité de cet importateur. Donc c'est pour ça d'avoir une opportunité comme celle-là qui peut être aussi intéressante pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, malgré le fait qu'une présence physique, des fois, est quand même importante pour soutenir le marché export et soutenir la présence commerciale. Christine, vous, de votre côté, comment vous faisiez, on va dire, avant le digital ? Alors, avant le digital, je n'ai pas une grosse, grosse expérience dans la mesure où j'ai vraiment commencé à prospecter l'export en 2018. Donc vous voyez, le temps avant Covid était court, mais j'ai fait comme mes collègues. Je suis partie à l'étranger sur des salons par le biais d'associations ou de structures. Donc vous prenez l'avion, vous partez deux, trois jours, vous rencontrez, comme dit Fabrice, des importateurs. Si vous allez au Danemark, vous ne rencontrez que des Danois. En revanche, quand il y a eu le Covid, c'est vrai qu'il y a eu un... J'ai eu peur que ça stoppe cette dynamique que j'avais mise en place depuis deux ans et je ne savais pas trop où aller. Donc c'est vrai que ce salon virtuel, du coup, a été un bon compromis. Ça a permis de garder contact avec des acheteurs que j'avais déjà dans mon carnet, finalement, puisque certains se sont inscrits sur le vino virtual. Donc on a pu au moins se voir et discuter. Et puis ça a permis aussi de créer des liens avec d'autres acteurs, d'autres pays. Et tout en restant chez soi, on n'est pas cantonné à un pays. Et c'est ça qui est intéressant, malgré tout. Et du coup, on a pu continuer à développer l'export doucement grâce à ce salon virtuel. Et aujourd'hui, j'avoue que je n'en suis pas mécontente. C'est parfait, c'est le plus important. C'est le résultat. Donc voilà, on a commencé à déborder un petit peu ce qui est logique sur la solution qui était apportée et donc sur les solutions digitales. Fabrice, je reviens vers vous. Donc effectivement, c'est quoi les avantages de travailler avec le digital ? On va le voir au sens large du terme. Surtout, selon nous, c'est vraiment le gain de temps. Gain de temps, parce qu'en fait, on va être sur la notion de qualification. Et ça, c'est vraiment l'intérêt majeur. C'est comme ça de ne pas avoir à prospecter à tout va, d'attendre le chaland. Là, on est dans une logique un petit peu dynamique. Donc ça, c'est le premier point. Il y a aussi la notion de coût, puisqu'en fait, évidemment, on n'a pas du tout la même structure. Donc ça, c'est aussi intéressant. Mais en gros, du majeur général, le digital, il n'y a pas évidemment que nous. L'idée, c'était aussi de balayer un peu les autres choses. Il y a aujourd'hui, de manière traditionnelle, l'emailing. Et l'emailing, c'est ce que beaucoup font. Je ne sais pas, vous avez peut-être aussi expérimenté la chose. En gros, c'est un petit peu... Ça a été le mode de fonctionnement. Ça continue de l'être, d'ailleurs. Mais l'inconvénient de cela, c'est qu'en fait, on a tendance à surcharger les acheteurs d'informations. Et en fait, comment réussir à se distinguer dans tout ça ? Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, il y a des techniques qui existent. Il y a des techniques déjà marketing pour faire en sorte que l'objet soit intéressant, que le mail aussi soit intéressant, et aussi d'avoir les bases de contact. Alors, il y a des solutions, notamment, vous avez les solutions type location de fichiers. Donc, on va faire un emailing auprès d'un parterre d'acheteurs. Mais on matraque. Bon, ça, ça n'a pas forcément de sens. Donc, il y a des techniques comme ça pour essayer de faire en sorte que l'objet soit attrayant et aussi que le mail donne envie ensuite d'aller au bout. Alors, sinon, il y a aussi un autre système. C'est le système des réseaux sociaux. Alors, certains l'utilisent comme ça via Instagram. Donc, ça peut fonctionner. D'où, en fait, l'importance de communiquer via ce biais. Parce qu'en l'occurrence, vous avez certains acheteurs qui, eux, regardent sur Instagram les sorties de certains producteurs, etc., font des likes. Et certains sont très familiers avec ça. Et ça va leur permettre, en fait, d'initier du contact. Et je connais certains producteurs qui ont réussi à trouver les importateurs par ce biais. Donc, ça, c'est aussi une façon pas intéressante. Alors, il y a sinon, toujours en la partie digitale, vous avez ceux qui travaillent aussi via des plateformes. Plateformes d'e-commerce. Sur l'export, c'est un petit peu compliqué. Sur la France, évidemment, il n'y a pas de difficulté. Certains sont présents ici, là, sur WineTech. Et ça permet donc d'avoir une représentation à moindre coût pour essayer de commercialiser les vins. Donc, l'avantage, c'est que là, on ne perd pas tant. C'est la plateforme qui fait travail. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, sinon, il y a d'autres techniques qui peuvent être utilisées. Alors là, c'est un petit peu la science-fiction. Je m'en excuse. Mais c'est ce qui se passe en dehors de la filière. La filière, elle ne fonctionne pas encore par ce biais. Vous avez la notion d'automatisation de la partie commerciale. Alors, c'est un gros mot anglais. Ça s'appelle le growth hacking. Voilà, pour faire simple. C'est à la fois de la recherche de données qu'on va pouvoir obtenir. Mais c'est aussi une autre forme d'automatisation. Celui qui va pouvoir en parler, c'est Clément, s'il connaît bien ce système. Ce principe-là permet justement de travailler de manière efficace. Et je vais peut-être plus te laisser la parole. Oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, il y a aussi un élément. Il y a l'automatisation d'une part. Et il y a aussi un élément qui revient très souvent. Justement, c'est celui de la répétition. Dans les techniques, dans le growth hacking, une fois que tu as une base de données plus ou moins qualifiée, le but du jeu, c'est d'essayer d'automatiser justement la qualification de la donnée pour avoir un interlocuteur, de le connaître de mieux en mieux avec différents refinements des données. Et ensuite, à le contacter à plusieurs reprises. Et là, on espère sortir du lot avec certains outils qui sont traditionnellement dédiés aux agences marketing très spécialisées. Donc, ils ne sont pas forcément accessibles aux producteurs de prime abord comme ça, sans accompagnement. En plus, c'est un savoir à acquérir, un savoir-faire qui est assez pointu. On ne va pas se mentir. Côté salon, on en parle aussi, parce qu'il y a différents types de salons qui ont mis en place des choses. Absolument. Vous avez probablement vu ici, à One Paris, le développement d'une offre qui permet de prendre des rendez-vous en amont du salon. Donc, ça, c'est un mode de fonctionnement un petit peu comme le nôtre. C'est d'avoir une base d'acheteurs et de pouvoir réussir à identifier les contacts avec qui on serait intéressé. Donc là, on est sur un mode, on va dire, hybride. Millisimio aussi a fait la même chose, a proposé deux jours de salon en amont du Millisimio lui-même, de manière à prendre des rendez-vous en vue de se rencontrer en physique. Donc, ça, c'est intéressant. Ça permet d'utiliser ça comme un outil vraiment pourvoyeur de contacts. Alors, on a nos confrères aussi, certains qui font de l'hybride. Donc, le principe, c'est que vous, vous ne vous déplacez pas. Vous envoyez vos échantillons sur une destination avec des acheteurs qui, eux, sont invités. Ils bénéficient donc d'une tablette et peuvent vous rencontrer comme ça pendant X minutes tout en dégustant. Donc là, on est vraiment dans une formule complètement hybride. Donc, c'est Break Events notamment qui fait ça sur des villes où il y a un parterre d'acheteurs relativement concentré. Donc là, ça fonctionne bien. Et puis, sinon, il y a des solutions, en effet, comme les nôtres, où nous, en fait, on est un petit peu comme, je le précisais, comme pour Millisimio, c'est qu'on vient en amont de toute rencontre physique de manière à abonder en contact qualifié. Donc, ça, c'est vraiment notre façon de faire, en tout cas. C'est le fait de dire qu'on ne se rend compte que si on a un intérêt conjoint sur un produit spécifique. Et là, si on rebondit justement au niveau des professionnels qui ont participé aux différents salons, ce côté rencontre a plutôt bien fonctionné, a priori. Oui, après, voilà, on a, par rapport à la première année, forcément, l'idéal, c'est que les vignerons donnent le retour à des personnes comme Fabrice qui gèrent l'ensemble pour voir les choses améliorées, le temps de parole, etc. Les connexions, le fait que les importateurs soient certifiés ou contrôlés en amont pour aider de sauter des rendez-vous. Mais voilà, au fur et à mesure des choses, ça se met en place. Et notamment sur la dernière édition qu'il y a eu, du moins pour les Champagnes, la semaine dernière, il y a peu de soucis à déplorer. Tout s'est bien passé, aucun problème de connexion. Tout le monde était présent et au rendez-vous, alerte par rapport à ce qu'on peut dire. Et comme le dit Fabrice auparavant, les prospects étaient qualifiés et correspondaient, nous, à ce qu'on souhaitait. Et les professionnels correspondaient à ce que nous, on cherchait. Christine, de votre côté ? Oui, je rejoins un peu Camille. Effectivement, l'avantage de ces salons virtuels, c'est qu'on peut travailler en amont avec la liste des acheteurs qui sont inscrits. Comme les acheteurs peuvent travailler aussi en amont pour choisir leur viticulteur. Donc, vous avez les fiches acheteurs qui sont à disposition. A vous de trouver celui qui matche avec ce que vous voulez proposer, ce qu'il cherche, les pays que vous souhaitez, etc. Vous ciblez davantage. Eux peuvent en faire également autant. Et si des deux côtés, ça matche, le rendez-vous a lieu. Donc, vous donnez suite après ce rendez-vous. Le tout, c'est de se voir déjà, de se voir, discuter, faire connaissance. Si ensuite, il doit y avoir envoi d'échantillons, vous savez que c'est parce que, quelque part, l'acheteur est intéressé. Ça peut, après, être une rencontre. Il peut venir, par exemple. Moi, j'ai eu un acheteur que j'ai vu la semaine dernière sur le salon qui est venu aujourd'hui. J'en ai un autre demain. Parce que le salon tombait pile avant Wine Paris. Donc, c'est vrai que c'est très pratique à ce niveau-là. Donc, vous n'avez pas d'échantillons à envoyer puisqu'ils viennent directement sur le stand. Donc, ça, c'est un côté très... Cette date-là tombait bien, j'avoue. Mais, effectivement, à partir du moment où tout est bien quadrillé, les acheteurs qui sont là, enfin, qui sont inscrits, sont potentiellement acheteurs, demandeurs. Donc, on a peu de chances, quand même, de se tromper. Je rebondis aussi là-dessus pour Fabrice. Donc, effectivement, on a une qualification du côté des acheteurs et également une qualification au niveau de l'offre, donc au niveau des professionnels qui présentent leur champagne ou leur effervescent, par exemple. Oui, le principe, c'est justement d'avoir des thématiques qui permettent à chacun de s'y retrouver. Donc, certains acheteurs peuvent avoir des besoins spécifiques. Donc, on a fait aussi une opération sur les vins bio, par exemple, sur les champagnes. On peut imaginer tout type de thématiques qui correspondent vraiment aux besoins des acheteurs, ce qui fait qu'ils vont directement sur la sélection et comme ça, ils gagnent énormément de temps. Du côté des acheteurs, c'est pareil, puisque eux, enfin, je suis perdu, les acheteurs et producteurs, enfin, les deux côtés, si vous voulez, on se retrouve sur un thème qui nous intéresse. Donc, on augmente la qualification et donc, ce sont de potentiels acheteurs et vendeurs qui sont là et pas pour rien. Donc, ça, c'est l'avantage. On sort un petit peu du vin avec Clément, qui nous a dit qu'il venait du textile et de la layette, c'est ça ? Les doudous. Les doudous, formidable. L'expérience que vous avez, vous, par rapport à tout ce qui est prospect, coût de démarchage, comment vous le voyez et comment, derrière, vous le voyez appliqué au vin ? En fait, le projet de Fabrice a plutôt résonné par rapport à mon expérience parce que je me suis pris tant de portes dans la figure à l'export que maintenant, c'en est assez amusant. Par exemple, j'ai fait l'émission Envol Export, organisée par soi, sans vouloir leur faire de mauvaises pubs, bien sûr, CCI International ou Business France qui nous ont dit, allez-y, foncez, vous êtes les rois du monde. Le Japon n'attend que les produits français. Et en fait, pas du tout. En fait, pour eux, c'est juste un produit comme un autre. Donc, on nous a vendu un petit peu beaucoup de rêves et on s'est retrouvé dans des situations de dingue devant le plus gros importateur au Japon qui s'appelle Sanei. C'est toutes les pluches brandées Nintendo et compagnie. Enfin, c'est un monstre, c'est colossal. Donc, malgré que nos produits aient plus... Enfin, ils adoraient nos produits, ça leur rappelait l'histoire du début de la marque Sanei. Donc, là-bas, c'était assez émouvant par ailleurs. Mais ils pensaient que la main-d'oeuvre en France est à peu près équivalente à celle de la Chine parce que je pense qu'en termes de considération... Bon, bref, c'était complètement inadapté. Nous, étant tout fiers d'avoir fabriqué 4 000 pièces l'année précédente, ils nous demandaient un premier échantillon de 60 000 en échantillon. Enfin, c'était complètement... C'était ridiculement peu qualifié. Mais par contre, heureusement qu'il y a eu un ticket modérateur de la région pour limiter un tout petit peu la casse. Mais c'était catastrophique. C'était que des rendez-vous complètement à côté de la plaque. Sauf un qui était un petit agent français installé au Japon qui, lui, en fait, avait dit... Ben non, on va commencer doucement. On va faire les foires françaises au Japon. Et donc, là, en fait, c'est une débouchée qui a continué par la suite. Sauf qu'on a mis 2 ans pour convertir cette affaire-là, en fait. Parce qu'on a été les rencontrer une première fois. Il ne s'est rien passé parce que ce n'était pas forcément tout à fait le moment. Et comme on a du mal à comprendre, on a fait une 2e mission en vol export 2 ans plus tard pour être sûr d'être vraiment complètement à côté de la plaque. Alors on s'était dit... Bon, allez, cette fois, on est bien préparés, etc. Et on s'est repris, en gros... On a essayé de mieux qualifier les rendez-vous. Enfin, on avait poussé un petit peu Business France pour faire des rendez-vous un peu plus précis, etc. Et ça ne s'est également pas très bien passé. On ne va pas se mentir. Et parce que nous, on n'était pas prêts, en fait. À la fois, les acheteurs ne correspondent pas du tout à notre produit. Et parce que nous, en fait, on n'était pas assez sélectifs, etc. On s'est dit qu'on prend tout à bras-le-corps. Et en fait, c'était une erreur funeste. Mais tout ça pour dire que la première rencontre, on aurait très bien pu la préqualifier justement par un biais digital. Il n'y avait aucune raison d'aller la première fois au Japon. Parce qu'en fait, on aurait tout de suite vu avec les 4, 5e que ça ne matchait pas et qu'il y avait une marque d'intérêt intéressante à travailler un petit peu sur le long terme avant de transformer sur place et de faire affaire comme on l'a fait la deuxième fois. Donc on aurait pu économiser 4 600 euros hors frais d'avion. Donc voilà. En fait, j'ai tout de suite compris qu'il y avait ce qui me semble être des problématiques assez similaires en termes d'outillage et de communication dans une certaine mesure avec les filières du vin. Je ne sais pas si je peux détailler sur un autre aspect particulièrement. C'est très juste. C'est vrai que ça, on le sait depuis très longtemps. C'est essayer de qualifier aussi bien en termes de quantité. Ça, c'est clair que c'est souvent la base. Et puis, moi, pour avoir donné un coup de main au tout début, ce qui était intéressant, c'est de voir que malgré qu'il n'y ait pas de dégustation au départ, le côté humain est hyper important. Et on voit quand même tout de suite, même si on est en visioconférence, si ça matche ou pas. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important parce que l'humain ne disparaît pas du tout de cette logique. Et c'est vrai que si on se place un petit peu côté acheteur, là aussi, ils sont submergés de demandes, effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'on leur apporte quand on travaille sur une plateforme, via une plateforme comme VinoVirtual ? Déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'un importateur, lui, il a 80% de son portfolio qui est fixe. Donc comme ça, déjà, c'est simple. Il n'y a que 20% qui va en permanence évoluer d'année en année. C'est la raison pour laquelle ils recherchent de nouvelles références. Et donc, ils ont face à eux 80 000 vignerons producteurs dans le monde qui peuvent potentiellement fournir des produits. Donc eux, il faut qu'ils aillent droit au but, rapidement, etc. Donc ils participent, bien sûr, à des salons. Mais ce qui va être très important pour eux, c'est de voir que le produit est marchand. Il y a un storytelling, excusez-moi l'anglicisme, mais donc il va y avoir aussi un intérêt pour lui, pour le représenter. Donc la notion humain est importante. Je pense que vous pouvez vous en témoigner, puisque ça s'est transformé en commande. Donc l'humain s'est fait à l'issue de cela. Mais c'est très important de pouvoir avoir cette notion humaine. Alors il y a aussi des acheteurs qui achètent sans se voir. Donc ça, c'est aussi possible. Donc c'est aussi une chose à considérer. En gros, ce que va rechercher aussi un acheteur, c'est surtout voir la fiabilité d'un producteur. Est-ce qu'il est costaud ? Est-ce qu'il connaît un petit peu les rouages de l'export ? Est-ce qu'il a son discours qui est en place ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Est-ce que je sens qu'il est sérieux pour pouvoir échanger avec lui ? Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Nous, en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'on travaille un petit peu sur cette question-là en proposant pour ceux qui le souhaitent un service d'accompagnement afin justement d'être prêts et avoir le bon discours qui va bien. On a eu certains de vos confrères qui, eux, débutaient. Et eux, c'était la première fois qu'ils échangeaient avec un acheteur. Il fallait savoir comment présenter les produits. Pour donner un exemple, c'était la semaine dernière. On a organisé une visioconférence à 11h du soir. J'ai accompagné le producteur pour justement bien révéler à l'acheteur les points forts de l'offre. Donc ça, c'est vraiment très important avant d'aller à l'export, qu'il s'agisse du digital ou d'une manière générale. Voilà, ça, c'est très important. Donc en gros, quand on regarde tout ça, il faut qu'un acheteur ait une sécurisation et aussi l'envie. Voilà, c'est ça vraiment les deux points essentiels. Et par rapport, donc, on revient avec les professionnels. Donc le fait d'avoir fait, de travailler avec la plateforme de VinaVirtual, ça vous a aidé aussi un petit peu à préparer différemment vos présentations de vos champagnes, le fait que ce soit sur un temps un peu court ou des éléments comme ça ? C'est plus dans la manière de gérer, comme vous l'avez dit, le temps. Parce qu'en général, quand on est sur un salon, on a le temps, ou quand on est en train de discuter, on a le temps de prendre le temps, justement, de voir comment on peut arriver à trouver les clés pour que l'importateur se dise c'est intéressant ou comment on peut savoir, etc. Alors que là, sur la plateforme VinaVirtual, c'est timé, c'est rythmé. Savoir qui commence, soit l'importateur, soit le vendeur, pardon. Voilà, c'est toute une logistique, toute une organisation qu'il faut avoir, justement, pour répondre à ce genre d'événement. Mais après, voilà, c'est une fois les premiers rendez-vous de passé, on prend le coup et ça devient, entre guillemets, naturel. Juste le fait de savoir qui on est de manière synthétique, simple, efficace, permet aussi de travailler son discours et d'être beaucoup plus pertinent et beaucoup plus impactant quand on s'exprime et d'utiliser les mots justes pour parler à un importateur ou un acheteur tel qu'il soit. Estelle ? Oui, je rejoins mon collègue. Effectivement, on a, je crois que sur le dernier salon, on avait 25 minutes. Alors 25 minutes, ça peut paraître très court, ça peut être aussi très long. Ça dépend de qui vous avez en face de vous. Donc effectivement, si c'est l'acheteur qui commence et qui vous présente ses attentes et que ça ne correspond pas à ce que vous voulez, c'est sûr que ça peut être long. Donc on peut y mettre un terme relativement rapidement, tout en restant courtois, évidemment. Mais c'est vrai que quand ça match vraiment, une fois que chacun s'est présenté et que la discussion a lieu, 25 minutes, ça peut être court. Donc on a toujours la possibilité après de recontacter l'acheteur et de faire une visio à côté, de le recontacter par e-mail vu qu'on a de toute façon ses coordonnées tout de suite. Et ce côté relationnel est important et relativement mis à disposition et c'est pratique quand même. Je voulais peut-être ajouter quelque chose concernant les acheteurs. C'est qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est qu'ils n'ont pas de temps. On pense qu'en les contactant, ils vont prendre ce temps pour nous, nous répondre. Mais en fait, pas du tout. Ils sont submergés par des offres et eux, surtout, ils ont leur business à tenir. Il faut qu'ils vendent, eux, les produits qu'ils ont déjà en magasin ou dans leur stock. Donc ça, c'est très important aussi à savoir. C'est réussir à faire gagner du temps en offrant une offre de produit qui vraiment l'intéresse sur des temps courts. Et c'est la raison pour laquelle on parle de temps court, de 25 minutes. C'est justement d'aller droit au but, ce qui incite et oblige à chacun à être très synthétique pour en fait mettre en exergue l'offre et les points forts de son offre. Au niveau des évolutions, parce que là, on parle de rencontres entre vendeurs et acheteurs potentiels pour faire des affaires. Il y a des évolutions comme webinaire, des contenus techniques, tout ça sur lequel vous travaillez ? Justement, pour gagner encore en connaissances et faire en sorte que chacun sache comment aborder les marchés. On organise des webinaires à des échanges diverses de manière à faire des focus sur des marchés. Donc ça, avec des gens du terrain, notamment des importateurs, des spécialistes, des producteurs aussi qui connaissent ces marchés. Pour en fait, informer au maximum les participants sur la manière d'aborder chaque marché. Alors les marchés, ils sont très vastes. On avait fait un webinaire sur l'Asie, par exemple, avec certains focus. Mais on essaye de couvrir le pourtour asiatique afin de gagner du temps. Deuxièmement, là, on en prévoit un sur la partie aussi américaine. Donc bon, certains connaissent bien le système. Mais d'avoir les retours et savoir quelles sont les tendances va permettre à chacun de pouvoir mieux cibler les marchés. Et l'anticipation au niveau des besoins des acheteurs, comment vous travaillez là-dessus ? Alors nous, le principe, c'est qu'on contacte directement les acheteurs, soit par des systèmes automatisés, mais aussi par téléphone et heureusement, de manière à collecter leurs informations. Donc qu'est-ce qu'ils recherchent, à quel moment, à quel prix ? Et ainsi, comme ça, ça permet d'identifier les offres. Nous aussi, d'aller voir les producteurs en leur disant, vous voyez, cet acheteur recherche ce type de produit. Donc on gagne comme ça en qualification. Tout le monde gagne du temps. Parce que plutôt que de le faire vous-même, en fait, c'est nous qui le faisons. Donc on est, c'est vrai qu'on développe aujourd'hui un système d'appel d'offres qui va permettre d'être notifié des opportunités qui existent sur le marché. On a parlé justement un petit peu de la formation ou d'être prêt à l'export au-delà même du digital sur tous les salons. C'est quelque chose sur lequel vous allez travailler également en termes de conseils ou d'éléments comme cela ? Oui, on disait, on parlait de certains primo-exportateurs qui débutent. Donc le principe, c'est de leur offrir des conseils, du conseil sur des temps courts pour essayer de révéler en fait leur offre. Quelquefois, certains producteurs ne savent pas du tout quels sont les points forts de leur offre. Nous, justement, sur des temps courts, on est en mesure de pouvoir les identifier et les aider et les accompagner. Alors s'ils souhaitent un accompagnement plus sur le long terme, c'est quelque chose qu'on peut faire. Très bien. On avait aussi un témoignage d'acheteurs aussi que nous avons enregistré qui va permettre de vous discuter en cabine. Les techniciens ne sont plus avec nous. Retour aux salons traditionnels. Contrairement à auparavant, auparavant, on ne faisait que du sur place. Maintenant, c'est vraiment le modèle hybride qu'on va utiliser. Donc nous, on voit vraiment l'importance des salons comme le vôtre. Donc, par exemple, cette année, je vais aller au Wine Paris, mais je ne vais faire aucun des autres. Je ne fais pas Pro Wine, je ne fais pas Dignitalie. Donc, c'est vraiment, ça risque d'être différent un peu à chaque année, mais ça va être toujours une combinaison, je dirais, quelques salons virtuels et puis un ou deux gros salons en personne. La raison, c'est que pour les coûts, c'est toujours beaucoup moins dispendieux comme dépenses les salons comme le vôtre. Pour le temps aussi, c'est sûr que les salons comme le vôtre, on peut bien sélectionner nos rendez-vous, faire ça un lundi matin, un mardi matin, puis après ça, on a quand même l'après-midi pour travailler sur autre chose. Donc, pour ce côté-là, c'est bien. Maintenant, je vois difficilement faire un 100 % aller vers des salons digitales comme le vôtre parce que quand même, ce n'est pas les mêmes producteurs qu'on retrouve nécessairement dans les deux types de salons. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup de votre salon, le Vino Virtual, c'est que les producteurs avec qui j'ai eu des contacts autant cette année que les années précédentes, c'est des producteurs que j'avais retrouvés nulle part, ni au Millism Bio, ni au Wine Paris ou peu importe. Donc, j'ai pu trouver vraiment des petits trésors cachés français que je ne connaissais pas du tout. Surtout pour les trésors cachés qui ne se retrouvent pas à Wine Paris pour X raisons ou au Millism Bio, c'est intéressant les salons comme le vôtre. Je ne sais pas si ça vous répond à quelques questions. Oui, oui, tout à fait. Et donc, vous, vous imaginez à l'avenir avec le retour du présentiel, enfin des salons, de combiner les deux en fait. Selon vous, c'est ce qui devrait, selon vous, perdurer à l'avenir. Toujours. Ah oui, oui, 100%, que ce soit retour total à la normale, que ce soit dans deux ans, dans cinq ans. Moi, j'ai l'intention, vous n'êtes pas le seul salon virtuel, j'en fais un avec l'Espagne, Unvinum, je fais le Upwine aussi. Puis c'est vraiment, c'est complémentaire. Donc, on ne retrouve pas les mêmes types de producteurs, c'est une approche différente. Ça ne remplace pas le présentiel, mais ça le complémente très bien, moi, je trouve. Donc, 100% sûr que nous, on va faire un modèle hybride de continuer dans les deux. Moi, j'adore la formule comme celle que vous présentez. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi peut-être parler de qualification? Vous pensez qu'on peut bien qualifier et gagner du temps dans ce type de format, quand on parle de digital? Oui, oui, définitivement. Parce que bon, là, moi, pour trois jours au Wine Paris, c'est sûr qu'en volume, je vais rencontrer beaucoup plus de producteurs. Parce que ce n'est pas le même nombre de gens qui sont présents. Mais bon, pour moi, ça représente deux. Je pars le samedi, j'arrive le dimanche, je reviens le jeu du soir. Donc, je perds trois jours de plus. Pour ce qui est un salon de trois jours, ça va me prendre au total six jours pour participer. Et donc, pour le temps, c'est beaucoup plus facile comme ça. Ou si, à cause du décalage horaire, bon, les salons virtuels, c'est surtout très tôt le matin chez nous, un peu plus tard en après-midi chez vous. Donc, on peut faire ça le matin, puis continuer la journée normalement par la suite. D'accord. Donc, c'est une autre gestion des rencontres avec des producteurs, en fait. Exact, exact. D'accord. Bon, écoutez, merci beaucoup pour ce... Eh bien, voilà. Vous avez tous reconnu la province d'où venait cet acheteur. Moi, je vais peut-être ajouter quelque chose, alors peut-être passer aux questions. Il y a le rapport Gartner en 2020 qui est sorti, qui justement faisait une prospective sur les échanges et la façon dont pourrait avoir les affaires d'ici 2025, donc cinq ans plus tard. Et pour lui, les conclusions étaient les suivantes. C'était fait de dire qu'en 2025, 80% des échanges en B2B, donc entre professionnels, auraient lieu via le digital. Donc, c'est quand même très fort. Ça paraît fou. Nous, dans la filière, vous savez qu'on est très sur la partie organique. Néanmoins, ça soulève pas mal de questions et notamment ce qui est dit dans ce rapport, c'est que la tendance, c'est que vous avez à la fois le commercial et le marketing qui, en fait, s'épousent. Ils s'épousent. C'est la révolution aujourd'hui, enfin, du commercial et du marketing, chose qui n'avait pas été faite jusqu'alors, alors que ça a été fait il y a 20 ans déjà, dans les RH, dans la partie financière, etc., dans l'industrie. Donc, en fait, chacun a sa révolution. La révolution, elle est maintenant avec, justement, cette recherche de contacts, cette recherche de spécialisation, de spécification, chose qui, en fait, n'était impossible avant. Et la preuve, on l'a un peu décrit par ses e-mails, par tout ça, par les salons, en fait, on avance un peu en aveugle. Alors qu'aujourd'hui, par ces méthodes et par le digital, on a cette possibilité d'avoir des choses très précises et avoir des contacts qualifiés. Et ça, c'est le grand plus. Très bien. Est-ce que, dans l'assistance, vous avez des questions? Toujours la première. Si. Merci, monsieur. Merci. Est-ce que vous disposez déjà d'une liste de contacts ou est-ce que ces contacts doivent toujours être créés de nouveau? Vous parlez d'une manière générale. Si vous, vous faites cela ou vous parlez de nous, en l'occurrence? Dans mon cas, je parle des ajouteurs de vins. Oui. Le principe, c'est de toujours être en permanence à du renouvellement parce que certains sont intéressés par vous à un instant T. Ils en parlent de suite. Ils vous oublient. Donc, le moyen de justement réussir à conserver cette base, c'est de l'alimenter. Vous l'alimentez notamment par des newsletters, par un mot, un e-mail. Et par ce biais, vous réussissez à laisser en éveil parce que sinon, l'acheteur ira voir un autre parce qu'il est sollicité en permanence par quelqu'un. Donc, le principe, c'est d'une part, c'est assurer ce maintien de votre base et en plus d'aller en chercher d'autres pour toujours avoir une base de données qui soit vivante. Sinon, elle se décrémente avec le temps. On s'aperçoit en général que, comme partout, les gens, en plus dans toutes les entreprises, changent d'entreprise. Les acheteurs ne sont pas les mêmes. Les acheteurs suivant les entreprises vont être pur vin. D'autres vont être uniquement sur la France. D'autres vont être plus sur les styles de vin. Donc, c'est vrai qu'à chaque thématique, on peut, pour une même entreprise, avoir soit des entreprises différentes, soit des personnes différentes, soit la même personne. En gros, une base de données, si on ne fait rien, chaque année, vous avez au moins 15% de façon qu'il faut renouveler. Parce qu'il y a des changements, il change de poste, l'entreprise n'existe plus. Donc, en fait, en 5 ans, vous êtes sûr qu'il y a au moins 30 à 40% qu'il faut revoir. D'autres questions ? Bon, très bien. Il me reste à vous remercier, Fabrice, Clément, et puis surtout Camille et Christine pour... Ah, pardon ! Sur une journée de salon virtuel, combien de rendez-vous sont organisés entre... Combien d'importateurs différents est-ce que vous êtes en capacité de rencontrer sur une journée, en principe ? Ça, grosso modo, c'est des créneaux d'une demi-heure. Donc, si, là, par exemple, la semaine dernière, il m'est arrivé d'avoir quatre rendez-vous dans l'après-midi, entre 14h et 18h, en gros. Donc, le temps de s'organiser, d'avoir une pause entre chaque rendez-vous. Après, si vous souhaitez enchaîner les rendez-vous, c'est aussi un choix. Mais voilà, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait quatre rendez-vous en une après-midi ou une matinée, grosso modo. Donc, après, c'est le choix que vous avez. Par exemple, la semaine dernière, c'était sur toute la semaine, du lundi au vendredi. Donc, vous avez le choix d'étaler comme vous le voulez. Et après, comme on l'a dit précédemment, c'est de s'organiser par rapport à l'export. C'est que, par exemple, vous avez des pays qui sont au Canada, d'autres en Chine, etc. Il faut s'adapter par rapport au fuseau horaire. C'est ça, exactement. On a eu sur certaines éditions des producteurs qui étaient très actifs et qui ont eu jusqu'à 25 rendez-vous sur trois jours. Donc, eux, par contre, vous voyez, c'était extrêmement dense. Tout dépend, en fait, de l'offre qu'on a aussi, de comment on utilise la plateforme. Mais parfois, il suffit d'un seul rendez-vous pour que vous soyez content. Ça, ça ne change rien. Ça reste, de toute façon, au-delà du virtuel qui est un outil et tout ça, on s'aperçoit que l'intérêt, il est vraiment là. Je parle sous votre contrôle. C'est vraiment de qualifier. On en revient là-dessus. Je pense que cette qualification de contact est vraiment la plus importante. et ce qui est fait par vos équipes, justement. On n'est jamais à 100% parce qu'effectivement, il y a des entreprises qui sont en fin de vie ou qui vont disparaître peu de temps après, mais elles-mêmes ne le savent pas encore. Mais globalement, c'est ça quand même ce qui fait l'intérêt de l'outil. Et puis de voir tout de suite, sans vous déplacer, des fois, on a vu, toujours sur cette première édition, des acheteurs qui ont pris le temps de demander des rendez-vous à des producteurs. Et ils nous l'ont dit clairement qu'ils n'auraient jamais été visités sur un salon. Mais là, ils avaient pris leur après-midi pour VinoVirtual. Donc, ils ont dit, tiens, je vais tester. Et finalement, ils se sont aperçus qu'ils pouvaient peut-être faire affaire avec des gens qui n'auraient jamais été voir. Mais parce que, justement, la rencontre s'est bien passée. Les produits proposés correspondaient à une envie de cet acheteur. Donc, c'est aussi ça. Ça permet, vu qu'on ne se déplace pas, donc on ne perd pas de temps et beaucoup moins d'argent, de se laisser un petit peu une marge pour aller rencontrer quelqu'un qu'on n'aurait pas forcément rencontré sur un salon où il faut optimiser son déplacement. D'autres questions ? Non. Eh bien, parfait. Donc, il reste à vous remercier, vous, public, d'avoir participé à cette présentation. Merci, Fabrice, Clément, et puis Camille et Christine. Merci beaucoup. Et pour ceux qui le souhaitent, vous êtes invités au bar à côté. Merci. C'est la surprise. Et ça, par contre, on n'a pas encore trouvé VinoVirtual sur le côté. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez venir partager avec nous ce qu'on appelle dans ma région, à Sancerre, le verre de l'amitié. Voilà. Merci à vous. Merci. 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 Merci.